Hello ! On se retrouve sur un jeu de 2015 Axiom Verge Qui est un jeu, on va dire, de style Metroid-like Qui ressemble beaucoup au Metroid en... Metroid en 2D Un jeu difficile Je vous en parlerai en jouant, ça sera plus simple Parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue dans le jeu Je vais... Je sais pas si je prends normal ou difficile Parce que c'est quand même pas un jeu... Bon allez vas-y, je fais le fou J'ai jamais joué en difficile Enfin si, mais pas beaucoup Je vous laisse découvrir déjà l'intro Je vous préviens, les dialogues je peux pas les... Les contrôler donc... Ils auront la vitesse qu'ils auront J'ai jamais joué en jeu 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 Bon elle avance très... Très lentement on va dire Enfin... Y'a que des petits moments entre les niveaux où l'histoire avance Mais bon c'est surtout un jeu C'est surtout un jeu avant tout basé sur le gameplay et l'ambiance Bon là vous allez voir c'est un jeu qui ressemble énormément aux Metroid 2D hein Donc Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, les premiers Metroid 1, 2... Ça ressemble autant dans son gameplay que dans son ambiance surtout pour Metroid Ambiance assez... Pesante Et vous allez voir le gameplay est vraiment très cool Les musiques sont vraiment sympa aussi Enfin donc y'a une bonne femme qui lui parle pour l'instant on pige absolument rien Mais c'est normal Bah vous allez voir que dans ce jeu y'a énormément d'armes Je vais tenter de le faire à 100% mais c'est pas sûr que j'arrive Pour l'instant je vais pas sauvegarder parce qu'on va voir comment la vidéo se passe Et je préfère sauvegarder entre les vidéos Voilà donc bah le gameplay est assez simple pour l'instant On a un bouton pour tirer, un bouton pour sauter On peut tirer dans toutes les directions même en diagonale On a un bouton comme ça on peut se bloquer pour pouvoir tourner dans les directions sans bouger On peut s'accouplir Mais vous verrez que c'est comme dans le Metroid petit à petit On débloque des nouveaux trucs, des nouveaux mouvements et nouvelles armes De la vie, plus de dégâts C'est un jeu qui est très speedrunné également Qui a un speedrun vraiment intéressant Que j'ai essayé de speedrunner mais bon vu que je suis pas assez bon Ça a pas donné des résultats très probants Merde Ça les crabe jamais c'est tout Ça par exemple en speedrun on les évite parce que Ils feront beaucoup trop de vie C'est vrai que je suis en mode difficile en fait Je vais crever dès le début du jeu ça va être cool J'ai peut-être fait une connerie de mettre en mode difficile Bon les ennemis peuvent donner de la vie normalement C'est un peu quand ils veulent, ah voilà c'est ça Ça c'est de la vie Donc après je sais pas exactement ce que ça change de mode difficile Je pense que les ennemis ont plus de vie C'était pas par là Merde il m'a touché Je pense pas qu'on touche pas d'ici Vous allez voir c'est un jeu assez stressant J'ai toujours peur de crever On se parlait on va pire Si j'y arrive pas ça me Ça m'entraînera Ça ça fait longtemps que j'ai pas joué donc Je suis pas ultra Ultra entraîné pour un moment C'est possible que je creve en play boss aussi Et là on va obtenir déjà la première La deuxième arme C'est la première qu'on obtient Après la première Enfin c'est la deuxième quoi Donc ça c'est une arme qui Tient en rayon comme ça Mais si on retire une deuxième fois Elle explose en 6 fragments Elle va être utile pour atteindre des trucs en diagonale Qu'on peut pas atteindre normalement quoi Mais sinon elle est moins efficace que Elle est moins efficace que ça Là par exemple avec l'autre arme Je sais même plus comment je change d'arme Mais là ça On peut pas alors que c'est avec celle là Voilà 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 Tac C'est un jeu que je fais parce que Bah déjà il m'a beaucoup plu C'est les metroid en 2D C'est des jeux que j'ai beaucoup joué Je les ai presque tous fait Et que j'ai vraiment adoré Surtout pour l'ambiance Le gameplay, le côté On a mis l'heure notre perso petit en petit Que j'aime bien dans les RPG Tiens on peut... ouais Il y a un truc pas mal dans le jeu aussi Regardez c'est ça On peut sauvegarder en quittant la partie Et en fait du coup On perd pas On perd pas ce qu'on a pas Bah même si on meurt Même si on meurt On perd pas ce qu'on a Ce qu'on a fait après nos points de sauvegarde Parce qu'en fait sa sauvegarde La mort n'est pas très punitive Elle nous ramène au dernier point de sauvegarde au visiter Mais en gardant tout ce qu'on a acquis C'est à dire que si vous faites une sauvegarde Vous obtenez plein de nouveaux trucs Et que là vous mourrez Vous allez retourner à votre dernière sauvegarde Mais avec les nouveaux trucs que vous avez acquéris Après la sauvegarde C'est un peu spécial mais Mais c'est cool Ok Ça je vais le faire voir Je connais pas le jeu par coeur Je m'y suis perdu plusieurs fois Mais bon Ça devrait le faire en vidéo Voilà C'est ceci On peut débloquer avec la nouvelle arme Ok Je vais y arriver Alors normalement il y a une touche pour aller plus vite Pour voir les armes mais Je ne maitrise pas complètement le jeu C'est pas là Alors ça c'est des ennemis assez chiant Mais c'est que quand on est débile Mais vu que je suis con Ohlala on va arriver au premier boss si je me trompe pas Ouais c'est ça Donc il devrait y avoir un point de sauvegarde juste à gauche Alors le premier boss c'est du bourrinage Tout en esquivant Je vous ment pas que la première fois je suis mort un paquet de fois contre lui Et oui ça a vraiment un côté très métroïde Même dans le Le design je trouve Des niveaux L'univers est un peu différent mais Vous verrez que l'univers est très spécial dans ce jeu On va obtenir des Pas des armes mais des espèces d'accessoires La première fois que j'ai vu ça je me suis dit Mais putain c'est génial comme idée Allez c'est parti, ils font du boss Donc c'est un gros bourrin hein Il nous parle d'Athetos hein mais au personnel Voilà, il a deux phases hein Il a une phase où il tire des petites mines comme ça Et une phase où il tient dessus Quand on joue bien on le défonce en 3 secondes mais C'est pas trop mon cas Je joue très mal Oh il va m'avoir Oh putain GG ça va J'ai plutôt géré J'suis pas habité au mode difficile aussi J'me lance un petit challenge Après oui j'ai aussi fait ce jeu parce que On me reproche Enfin je dis on me reproche C'est pas un vrai reproche mais On m'audit souvent Pourquoi tu fais pas autre chose que des RPGs Ben voilà je voulais Je voulais varier un peu En plus c'est un jeu Beaucoup moins long donc Que je finirais beaucoup plus vite Que si c'était un RPG Ah j'suis sûr qu'on peut l'avoir comme ça En prendre l'autre arme Et j'crois qu'on peut l'avoir Bref Ouais vu que c'est un jeu assez Que j'ai fait Y'a pas si longtemps que ça Y'a quelques mois quoi Voilà On obtient des accessoires Là vous voyez j'ai obtenu la foreuse Mais aussi des modules comme ça Ça c'est un module de puissance En gros On fait plus de dégâts quoi Avec toutes les armes On obtient aussi des fois des modules de santé Qui permettent de Qui permettent de tirer Euh d'avoir plus de vie Tout simplement Euh On aura plus tard Des Des armes Un paquet Un paquet d'armes On peut très bien finir le jeu Avec même pas 10% des armes Donc euh Y'a vraiment des armes cachées partout Y'a des secrets partout dans le jeu C'est pour ça que c'est important Intéressant de faire à 100% Euh Mais après c'est pas Oh merde j'avais pas vu Après c'est pas C'est pas facile de faire à 100% quoi Parce qu'y'a des Je vous explique au fur et à mesure Mais y'a des Y'a des trucs c'est très dur à aller faire quoi On va faire comme ça Merde Je crois qu'il y avait un point de sauvegard J'ai dû en loupé un En fait y'a des Espèces de glitchs dans le jeu Mais qui sont un peu fait exprès Vous allez voir le monde Euh Et un peu à moitié virtuel C'est pas un spoil Mais euh Vous allez voir qu'il y'a des trucs bizarres Des structures des murs Qu'on peut modifier Des trucs comme ça Et euh Et on Et y'a des choses qui sont aléatoires En fait dans le jeu Qu'on peut Y'a des armes qu'on peut obtenir dans des niveaux Mais qui sont pas toujours placées au même endroit Selon votre partie Et c'est pour ça que c'est très dur de faire un 100% Voilà en tout cas on a terminé la première zone Donc euh Je vous montre un peu On a un inventaire Avec toutes nos armes Comme vous voyez y'en a un paquet Y'a trois Trois lignes d'armes Nos power-up à droite Ça c'est nos améliorations Et on peut voir On peut revoir les Les descriptions On a des notes Donc ça ça sera des trucs qu'on trouve euh Qu'on trouve par terre avec des messages dessus On aura d'autres onglets plus tard On a la carte comme ça Qui est en plusieurs zones Tout rouler par une grande zone centrale On verra ça plus tard Euh Là si vous voyez Etablir rappel C'est juste qu'on peut mettre des marques par terre Enfin sur là où on se trouve Pour euh Bah c'est des petits repères quoi Pour se dire bah faut que je retourne là plus tard Parce qu'il y a tel oublé Comme ça Euh bah sinon Je sais pas quoi vous dire de plus sur le jeu Pour l'instant C'est parti assez vite hein Vous avez vu euh Cinématique euh Enfin cinématique Scène d'intro Puis après bah C'est parti direct Et pour l'instant on sait pas du tout ce qui se passe On sait juste que bon euh Qu'on est censé être mort Mais on se retrouve là à la place Quelqu'un avec une voix de femme qui nous parle Quelqu'un avec une voix de Mister House de femme qui nous parle Et on en sait pas beaucoup plus pour le moment Vous allez voir que dans le jeu euh Au niveau du gameplay Y'a pas mal de Comme je vous disais D'objets cachés D'armes euh Vraiment très bien cachées dans des niveaux Secrets Mais aussi des Pas Y'a pas On va pas dire qu'il y a plusieurs façons de faire les niveaux mais Y'a souvent des petits raccourcis Qui nous permettent d'esquiver les ennemis par exemple Euh Vous voyez quand je vous disais qu'il y a des structures bizarres Vous voyez par exemple là On dirait que ça bug Et qu'il y a du clignotement sur la surface là qu'il y avait à droite C'est pas un bug en fait C'est vraiment euh C'est vraiment dans le jeu Vous allez voir que dans le jeu il se passe des trucs vraiment très bizarres Euh On aura bientôt un accessoire qui permettra de modifier la structure des Bah de tout en fait Des ennemis et des éléments Du décor C'est à ce moment là que vous verrez que L'univers est un peu particulier Bah vous voyez par exemple quand je tire sur les ennemis ça fait Ça fait tout brouiller On est dans un univers un peu mélange entre un univers alien Et un univers informatique Enfin c'est l'impression que ça donne en tout cas Pour les explications niveau histoire on verra plus tard En bref je vais vous laisser là je pense Et puis j'espère que vous avez apprécié l'intro de ce jeu Vous allez voir que si vous aimez les Metroid 2D c'est vraiment un très très bon Metroid like Merde Ah On va pas commencer par crever D'ailleurs faudrait que vous voyez la première fois où je crève parce que Il y a du scénario même dans la mort Vous voyez encore un truc caché là Je sais plus où faut aller On va finir quand même Ah bah tiens parfait pour finir ça Est-ce que je peux sauvegarder avant ? Nice Ecoutez je sauvegarde je vous montre la scène Et puis on finira là C'est là une petite avance dans l'histoire A savoir qu'il y a un mode speedrun dans le jeu Qui fait que ça coupe tous les dialogues Et ça nous met un chrono C'est assez sympa pour les gens qui veulent speedrunner Au revoir Il y a un peu d'elle A savoir qu'il manque des lettres ou des mots des fois Puis qu'il manque des lettres ou des mots des fois Ou est-ce qu'il y a un peu d'elle mettre en anglais de le traduire. Voilà donc on a rencontré Elsenova, qui est un... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si c'est un robot ou un tueur étrange. Et une nouvelle arme qui est vraiment ultra bien, c'est une des meilleures armes du jeu. Elle a une courte portée mais elle passe à travers tout en fait. Donc on peut tirer par exemple, si un ennemi là il se trouve au-dessus, je peux le tirer dessus à travers le mur. Enfin, à travers le sol. Vous verrez c'est assez utile pour plus tard. Donc je ne ferai peut-être pas le jeu à 100%, 100%, mais en tout cas j'essaierai de récupérer un max de trucs. Donc pour l'instant je rush, parce que ça ne sert à rien d'aller chercher des objets partout. Toi qu'on n'a pas certains objets, on va être bloqué de toute façon. Donc il vaut mieux revenir quand on a tout et tout récupérer d'un coup. En tout cas j'espère que vous avez apprécié le début de ce jeu. Et qu'il vous intrigue et puis ça vous fait plaisir que je fasse autre chose qu'un RPG. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de Axiom Verge. Allez salut ! Merci. Merci. Merci.